Le torchon brûle entre les ressortissants algériens et les services consulaires. Il semble que rien ne va plus entre les représentants des services administratifs algériens et les ressortissants algériens en France. La déchirure est énorme, que ce soit entre les résidents, les binationaux et même les Algériens bloqués dans l'Hexagone pour diverses raisons. En effet, ce n'est pas la première fois que les Algériens se plaignent des mauvaises conditions d'accueil au niveau de certains consulats algériens ouverts dans l'Hexagone. Cette situation s'est fortement aggravée depuis la fermeture des frontières à cause de la pandémie du Covid-19. Les plus touchés dans cet état de fait ne sont autres que les Algériens se trouvant en situation, le moins que l'on puisse dire, irrégulière. De nombreux Algériens dont les visas ont expiré sont redevenus malgré eux des sans-papiers en France. Nous sommes rentrés en France régulièrement mais nous sommes redevenus des harragas, et ce après que nos visas ont expiré, ont-ils indiqué à la presse. Ces derniers ont ajouté que toutes leurs tentatives de prendre attache avec les services consulaires sont restées vaines. Nos interlocuteurs ont déclaré qu'ils se sont rendus plusieurs fois au consulat général d'Algérie à Paris, Marseille, Saint-Etienne, Pontoise, mais sans résultat. Certains n'ont pas manqué de déclarer qu'ils n'avaient plus d'argent et se trouvaient dans une situation précaire. A chaque fois où nous nous rendons dans les consulats, nous entendons une seule réponse, on ne peut rien faire pour vous. Nos interlocuteurs ont indiqué qu'ils n'avaient plus d'argent pour acheter un ticket de bus ou de métro pour se rendre au consulat. Ces derniers ont ajouté qu'il est impossible de toucher l'ambassade ou l'un des consulats évoqués plus haut par le biais du téléphone. La tonalité d'occupation est permanente depuis plus de deux mois au niveau de l'ambassade d'Algérie et certains autres consulats, nous a déclaré une dame. C'est le même cas pour plusieurs Algériens qui ont pris attache avec nous et qui n'ont pas manqué de tirer à boulet rouge sur les standardistes activants dans les consulats. C'est la même situation que traversent les binationaux et les résidents algériens en France. Nous sommes livrés à nous-mêmes, ont indiqué les Algériens de ces catégories. Ces derniers ont indiqué qu'ils ne savaient pas à quel sein se vouer pour évoquer leur cas désastreux. « Depuis la fermeture des frontières, nous sommes bloqués et nous ne savons pas quoi faire », ont indiqué plusieurs Algériens qui voulaient rentrer au pays. Ces derniers ont indiqué qu'ils avaient été humiliés dans les sièges des consulats d'Algérie de Paris, Pontoise et Marseille. Nous avons demandé à chaque fois de rencontrer le consul son adjoint, le vice-consul ou un des responsables, mais sans résultat, ont-ils fait savoir. Le diktat des standardistes et des secrétaires des consulats. Les Algériens en souffrance sur le sol français et désirant rentrer en Algérie ont également évoqué un problème qui normalement n'avait pas lieu d'être. Il s'agit des standardistes et des secrétaires de l'ambassade et de certains consulats en France. Nos interlocuteurs ont indiqué qu'ils ne trouvent aucun problème à rentrer en contact par téléphone, que ce soit le ministère des Affaires étrangères et même le siège de la présidence de la République à Alger. Nous avons à plusieurs reprises appelé le siège de la présidence avec qui nous n'avons trouvé aucune difficulté à joindre un responsable pour évoquer notre situation, ont indiqué les personnes bloquées en France. Ces derniers remercient par nos biais les personnes des standards de ces deux institutions. A chaque fois où nous appelions, nous avons été immédiatement mis en relation avec des responsables, ont-ils fait savoir. Le cas est autre lorsque nos interlocuteurs ont évoqué les consulats d'Algérie en France. La majorité des personnes avec qui nous avons conversé à ce sujet ont laissé éclater leur colère vis-à-vis des standardistes des consulats et de l'ambassade d'Algérie à Paris. L'ensemble de nos interlocuteurs étaient furieux contre les personnes aux standards et avec certaines secrétaires des consulats. Écoutons les déclarations de plusieurs Algériens bloqués en France. Tout d'abord, le standard de l'ambassade d'Algérie à Paris ne répond jamais. Ces derniers mois, à chaque fois où nous appelions ça ne passait jamais. Pour les autres consulats, il faut composer les numéros parfois 30 à 50 fois par jour, pour pourvoir obtenir le standard. Ensuite, nous avions un accueil très mauvais, pour ne pas dire autre chose de la part des femmes aux standards. Parfois, les standardistes refusent de nous mettre en relation avec un responsable du consulat et parfois on est coupé au nez à plusieurs reprises. Une dame nous a fait savoir que la secrétaire du consul d'Algérie à Marseille lui a répondu qu'elle pouvait même, selon elle, aller se plaindre à l'Organisation des Nations Unies. Pour en savoir plus à ce sujet, nous avons comme d'habitude tenté de joindre l'ambassade et les différents consulats d'Algérie en France. Il est impossible de toucher les services de l'ambassade. L'occupation est permanente au niveau du standard de la représentation diplomatique algérienne à Paris. Le consul de Pontoise n'est pas dans son bureau. Il en est de même pour les autres vice-consuls, nous a été répondu par la secrétaire. La secrétaire de M. le consul est occupée, elle ne peut pas prendre votre message, nous a été répondu par la standardiste de Paris. La secrétaire du consul de Marseille nous a raccroché au nez après que nous ayons insisté pour rentrer en contact avec un adjoint consul ou un autre responsable pour une affaire urgente. Une autre personne qui s'est présentée comme secrétaire du consul nous a répondu que le consulat n'inscrit plus les Algériens désirant rentrer au pays depuis le 10 janvier 2021. Un couple résidant à Marseille a pris attache avec nous, indiquant qu'il devrait rentrer en Algérie pour un cas urgène mais les démarches effectuées auprès du consulat de Marseille n'ont abouti à aucun résultat. Enfin, la situation des Algériens bloqués à l'étranger est vraiment désastreuse. Plusieurs regroupements et manifestations ont été organisées devant les consulats évoqués plus haut. La totalité des Algériens de cette catégorie souhaitent une intervention rapide des hautes autorités du pays pour l'ouverture des frontières dans les plus brefs délais.